Bonsoir à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'être présents ce soir et je vous souhaite une très belle année 2024. Depuis un an, la Macronie ne cesse de nous priver de plus en plus de nos droits démocratiques. Souvenez-vous par exemple des répressions policières de plus en plus fortes lors de la réforme des retraites ou plus proches de nous actuellement avec la grève des compagnons d'Emmaüs. Sans oublier bien sûr, en privant nos députés de tout débat parlementaire par l'utilisation du 49-3, 13 durant l'année 2023, Elisabeth Borne est partie tout proche du record. Dommage pour elle. Malgré cela, nous n'avons jamais faibli dans nos luttes, que ce soit sur le terrain, en faisant des collègues pour les associations comme les Restos du Coeur ou pour les étudiants, dans les cortèges pour la défense de nos droits ou encore la défense de la paix entre Israéliens et Palestiniens en réclamant un cessez-le-feu et la libération des otages. Malgré les attaques médiatiques incessantes, les calomnies, les mensonges et même pour certaines et certains d'entre nous, le harcèlement et les menaces de mort par des groupes haineux et de fachos, nous n'avons jamais plié, nous n'avons jamais cédé, nous n'avons rien lâché. Le dernier remaniement ministériel avec Gabriel Attal à la tête de ce gouvernement resserré de majorité sarkoziste confirme nos impressions et nos constatations. Jamais Macron n'a exercé la politique du « en même temps » en utilisant sa jambe droite et sa jambe gauche. Les deux jambes droites sont en marche et avec la loi immigration, nous avons bien vu que le monarque présidentiel était en marche à l'extrême droite. Parmi les nouvelles et nouveaux ministres, une d'entre elles a retenu mon attention et pas que la mienne d'ailleurs. Je veux bien sûr parler des déclarations de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui, au-delà d'être ignobles, font la démonstration que la Macronie est complètement déconnectée des réalités de notre pays. Les services publics ne sont clairement pas dans leurs priorités dans la start-up nation. Néanmoins, ce que je veux retenir de cette année 2023, c'est notre amitié, notre solidarité et nos victoires. Quand on est unis, on fait descendre beaucoup de monde dans la rue. Quand on est unis, on fait voter des projets de loi comme la réouverture des guichets physiques dans les services publics. Quand on est unis, on fait voter une motion de rejet contre la loi abjecte de Darmanin sur l'immigration. En étant unis, on peut gagner les Européennes. Applaudissements Voilà ma France. Une France unie, une France solidaire. Comme l'a dit Louise Michel lors d'une plaidoirie le 22 juin 1883. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Union, action, avenir en commun. Applaudissements Et maintenant, avant d'inviter Hugo à venir nous rejoindre ici, nous allons lancer une petite vidéo sur ses meilleurs moments lors du deuxième semestre 2023. Applaudissements Donc, ce que je vous dis, c'est que le racisme ou les violences policières ne sont pas juste le fait d'individus, mais la production d'un système institutionnel. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut réformer la police et la gendarmerie, mais de la cave au grenier. Oui, nous assumons régulièrement de porter le clivage pour faire émerger les idées, faire réfléchir. Parce que sinon, on est enfermé dans l'inertie du système tel qu'il est. Et l'inertie du système tel qu'il est ne nous convient pas. Parce que c'est un système qui opprime. C'est un système inégalitaire. C'est un système injuste, socialement, économique et politiquement. La France insoumise est-elle un péril pour la France ? Vous avez quand même le président du tribunal qui annonce que la matérialité des faits est établie. Vous m'entendez ? La matérialité des faits est établie. Il y a eu prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République a prononcé la relerxe d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le ministre n'avait pas, je cite toujours, la conscience suffisante de s'exposer à la commission de l'infraction. Le voici, malgré lui, condamné à l'innocence. Est-ce véritablement la France incendiaire ou la France islamique ? Le débat fait rage dans le pays. C'est clairement dégueulasse. On ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. Des enfants dorment ici. Une petite de 5 ans et une petite de 14 ans. Donc voilà, elles dorment là-dedans tous les soirs, en hiver. Le débat fait rage dans le pays. On va appeler la force pénique, si vous voulez ouvrir notre commission, il est réclamable pour mettre en passée sur le pays. Oui, j'ai perturbé le fonctionnement anormal de notre commission. Le monarque a décidé de passer en force. Et pour passer en force, il a eu besoin de l'extrême droite et de la droite extrême pour faire passer son texte. C'est bien grâce au Rassemblement National que ce texte a lieu. Et j'ai même envie de vous dire, à la limite, on s'en fiche. Parce qu'il y a les propositions du Rassemblement National dans le texte qui a été voté à l'Assemblée Nationale. Il est là le problème de fond. J'ai compris quel était le but de cette accélération, Gabriel Attal, un gouvernement resserré dans l'action. C'est pour éclipser le débat asile-immigration et la nouvelle majorité que vous avez là autour de votre plateau. Majorité xénophobe qui pense que le principal problème dans ce pays, c'est l'étranger. Cette guerre, c'est celle du gouvernement israélien, du gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou. Il faut que la colonisation s'arrête. Et je terminerai d'un seul mot. Vive la paix ! Bonsoir à toutes et à tous. Je mets la montre pour pas trop déborder. Je sais ce qu'il y a derrière nous après. Evidemment. Bien. Ça me fait plaisir que vous soyez là aussi nombreuses et nombreux. Avoir bravé les éléments, les intempéries. Et à être là parmi nous. Je salue notre collègue David Guirault, député de Roubaix. Lui, ses voeux, c'est samedi à 18h. Exactement. Voilà. Donc j'y serai. Peut-être un peu en retard, mais j'y serai. Donc vous êtes aussi les bienvenus. J'imagine ceux qui voudront aller jusqu'à Roubaix. Peut-être qu'il fera meilleur samedi pour pouvoir s'y rendre. Je vois les camarades conseillers régionaux. Je vois les camarades conseillers municipaux. Je vois des camarades. Je vois des camarades. Femmes et hommes qui sont dans l'action toute l'année. Et ça, c'est extrêmement important. Et je tiens aussi à remercier d'ailleurs. Et ce sera fait. Ça a été fait avant moi. Ce sera fait encore après moi, évidemment. Mais c'est extrêmement important parce que ce ne sont pas que grâce à nos équipes qu'on peut tenir un événement comme celui-là. Il faut qu'il y ait des militantes et des militants à l'entrée, à la régie, derrière, à la buvette, évidemment. Donc je vous invite à les applaudir pour les remercier chaleureusement. Sinon, on ne pourrait pas se retrouver par un temps pareil. Et mesdames et messieurs les curieuses et les curieux ou les sympathisantes et sympathisants, vous êtes évidemment les bienvenus. Bon. D'abord, il faut faire un rapide bilan de 2023 pour savoir ce qui s'est passé et ce qui nous attend en 2024. C'est la tradition. Je vais le faire rapide parce que vous le connaissez malheureusement aussi bien que moi. L'année 2023 a été marquée par un certain nombre d'événements majeurs. Et le premier que je veux citer, évidemment, c'est la réforme des retraites. La retraite à 64 ans. Et surtout, la mobilisation qui a été organisée et qui a fait face. L'intersyndicale, l'unité dans tout le pays, l'unité dans l'action qui a donné les manifestations les plus grandes depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas une petite affaire ce qui s'est joué là. Et pourtant, le monarque est passé en force. Il est passé en force dans tous les sens du terme. En force à l'Assemblée nationale avec le 49-3. En force dans la rue avec les effectifs de police nationale et de gendarmerie nationale dont ils ont définitivement fait une milice au service de leur politique et non pas un service public au service des citoyennes et des citoyens. Vous l'aurez remarqué. L'année 2023. C'est donc cette réforme des retraites, mais c'est aussi la tentative dans une niche parlementaire de faire en sorte qu'on puisse voter cette réforme des retraites. Et je ne parle même pas de notre niche parlementaire. Je parle de la niche parlementaire du groupe Liot, pour ceux qui connaissent, Liberté, Ultronaire, je ne sais plus le dit, c'est le pays de Liberté. Et vous vous souvenez, c'était Charles de Courson, notre héros du moment, qui présentait cette proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. Souvenez-vous-en parce que même dans les moindres détails, la Macronie est autoritaire. Même dans les moindres détails, ils ne veulent pas laisser un pouce de possibilité aux oppositions juste d'exister et de dire qu'elles ne sont pas d'accord. Parce que par le biais d'un intrigue parlementaire insensé, ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas pu discuter dans l'hémicycle du texte d'abrogation de la retraite à 64 ans. Pour ceux qui auraient raté le film, il y a eu un texte d'abrogation de la retraite à 64 ans. Il y avait deux articles. Un premier article qui abolissait la mesure d'âge qui passait de 62 à 64. Facile. La deuxième, parce que Charles de Courson a voulu être sans doute le plus sérieux parmi les sérieux, a proposé que pour financer le fait de rester à 62 ans, il se réunisse une conférence sociale où on mettrait tout le monde autour de la table pour savoir comment on finance ça. Et alors qu'ont fait les macronistes ? C'est intéressant. Si vous voulez des petits cours de filoterie comme ça, j'en ai pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? En commission, ils sont arrivés, ils ont rejeté l'article premier d'abrogation de la retraite à 64 ans. En intriguant avec les députés et les républicains, parce que les républicains ont changé les gens qui étaient membres de leur commission pour n'avoir que des députés LR qui votent ça, parce que vous savez qu'il y avait des tensions entre eux et qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Mais ils ont voté l'article 2 sur la conférence sociale de financement. Le truc veut plus rien dire, c'est un bout et l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le texte va comme ça dans l'hémicycle, en séance. Et que donc, nous, on devait déposer un amendement pour réintroduire l'article 1 de suppression de la retraite à 64 ans. Vous suivez ? OK ? Et sauf que là, ils ont dit « Ah oui, mais non ! » Parce que si vous réintroduisez l'abrogation de la retraite à 64 ans, alors c'est une charge, ça va coûter de l'argent, si vous réintroduisez l'article. Et donc, comme il y a l'article 40 de la Constitution qui dit que les parlementaires ne peuvent pas faire des amendements qui coûtent de l'argent, vous ne pouvez pas réintroduire l'article. Malin, hein ? Non, mais il faut y aller. C'est une interprétation un peu douteuse de l'article 40, puisque normalement, c'est le président de la Commission des Finances qui le fait. Vous connaissez le président de la Commission des Finances ? Moi, je connais un peu le président de la Commission des Finances. C'est un bon camarade, il s'appelle Eric Coquerel. Et il nous a dit « Non, il n'y a pas de problème avec l'article 40, parce qu'en plus, on est dans une niche parlementaire, et il est de coutume qu'on laisse passer les textes, même s'ils coûtent de l'argent, parce que c'est une seule journée par an pour les oppositions. Et que, bon, on peut quand même leur laisser être un peu plus souples avec les règles. Parce que d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette souplesse, les macronistes n'auraient pas pu faire voter un certain nombre de textes de loi. Parce qu'eux aussi, ils ont utilisé des propositions de loi, donc d'initiatives parlementaires, pour faire des textes. Il y a même un texte important que vous connaissez, peut-être, que vous connaissez sans doute, qui est la loi sécurité globale. Vous ne saviez peut-être pas, mais la loi sécurité globale n'est pas une loi d'initiative gouvernementale de Darmanin, même si, en fait, c'était lui qui l'a écrit. Pas de volet de secret, mais quand même. C'était Jean-Michel Fauvergue, un ancien collègue, pas tellement regretté, qui l'a proposé et qui l'a gagé, c'est-à-dire qu'il l'a financé en disant qu'il voulait la financer sur le tabac. Et quand le gouvernement était d'accord, il supprime ce petit article de gage sur le tabac en fin de discussion. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais ce qui vaut pour eux ne vaut pas pour les autres. Non, non, le macronisme n'est pas vraiment démocratique. Il est très autoritaire, et d'ailleurs, c'est peut-être le mot, l'autoritarisme macroniste, qui a été le fil conducteur de l'année 2023, et je crains que ce soit le début du fil conducteur de l'année 2024. J'y reviendrai. Alors nous, comme on est pas plus bêtes que les autres, on a déposé aussi une proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans dans la fiche parlementaire. Et eux, comme ils sont aussi autoritaires que d'habitude, ils nous ont empêché de la discuter dans l'hémicycle en réunissant le bureau de l'Assemblée et en disant « Non, vous ne pouvez pas la discuter ». Voilà. Voilà, voilà. Alors on s'est dit, peut-être que du coup, il y a des règles qui permettent de râler, de protester, de faire valoir notre bon droit, parce que le règlement de l'Assemblée nationale est bafoué, en fait, en réalité. Il ne respecte même pas le règlement de l'Assemblée nationale. Et ben non, parce que figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de voie de recours. Pas plus de voie de recours sur les sanctions. Mais ça, vous l'avez compris, puisque j'en ai déjà écopé de deux. Et je n'y reviendrai pas. Donc l'autoritarisme. Parce que l'autoritarisme, ce n'est pas juste la réforme des retraites. On a tendance à très vite oublier ce qui s'est passé. Sainte-Solines. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Sainte-Solines ? Vous vous souvenez des déclarations du général de gendarmerie sur place qui pilotait les opérations ? Avec les quads, vous savez, ils avaient fait... Comme ils avaient la Bravem à Paris à moto, ils se sont dit « Ah, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les champs de patates ? » Ben, des quads ! C'est quand même vachement bien, les quads. Vous n'avez pas toujours rêvé de faire un... Non, ben, eux, ils font des tours en quads, armés de LBD, et ils tirent comme ça, tirent en vue, ta, 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 ta. Et là, le général, il fait « Oh, les cons, ils sont trompés de cortège ! » C'est ça, le maintien de l'ordre à la française aujourd'hui, en 2023. C'est assez affligeant, malheureusement, mais parce qu'il y a des consignes politiques, et qui sont des consignes politiques d'affrontement, pas d'apaisement, d'affrontement. Et c'est, en toutes circonstances, ça a été les retraites, ça a été Sainte-Solines, et évidemment, ça a été face aux jeunes dans les quartiers populaires qui se sont révoltés suite au meurtre du jeune Naël, comme ça a été rappelé dans la vidéo des voeux du mouvement. Emmanuel Macron, il s'est interrogé quand même, en se disant « Bon, il y a les jeunes comme ça qui brûlent des mairies, notamment sur la circonscription à Montsambarol, et je veux ici, à cet instant, apporter ma solidarité à nouveau avec les personnels municipaux qui ont dû faire face, dès le lendemain, trouver des bureaux en catastrophe, une galère sans nom, je ne propose pas de brûler des mairies, non, mais je le dis, parce qu'il y en a, je connais le maire de Montsambarol, qui à un moment donné a pu penser éventuellement qu'on aimait brûler les mairies, non, nous n'aimons pas brûler les mairies, on aime renforcer les mairies, on est suffisamment d'agents dans les mairies, et on aime les services publics. Mais ça ne suffit pas à ne pas s'interroger sur pourquoi des jeunes ont fait ça. Il y a des causes, il y a des raisons. Qu'a dit Emmanuel Macron ? Non, l'oisiveté, c'est trop, c'est récent, c'est là, c'était cette semaine. Non, non, au départ, il a dit, c'est les jeux vidéo, et merci, voilà. Oui, parce que les jeunes jouent aux jeux vidéo. Bon, le jeu le plus joué, c'est FIFA, donc je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion. C'est un jeu de foot, donc je ne vois pas trop exactement le lien, et les études scientifiques ont montré que non, il n'y avait pas de cause, le lien de cause à effet entre jouer aux jeux vidéo et être violent, sinon il y aurait énormément de violents dans le pays, je vous l'assure, puisqu'il y a énormément de joueuses et de joueurs, et c'est tant mieux, et j'en fais partie. Non, ensuite, il a dit, non, les jeux vidéo, c'est peut-être con comme truc, on se dit que c'est peut-être pas ça. les parents. Mais oui, mais oui, c'est la faute aux parents qui s'occupent mal de leurs enfants. C'est ça le sujet de fond, et là, on lui a rappelé qu'il y a des parents qui, effectivement, aimeraient davantage s'occuper de leurs enfants. Ils aimeraient ça, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que socialement, ce n'est pas possible pour eux. Parce que ce sont les mêmes parents, et souvent des maires isolées, qui vont faire le ménage dans les bureaux de ces messieurs et de ces dames, dans nos services publics, un peu partout, qui se lèvent à 4h du matin pour le faire, et qui s'occupe des enfants ? Qui va s'en occuper correctement ? C'est ça la réalité dans laquelle vivent des centaines et des milliers d'enfants de notre pays, et de mamans, et de papas, et de familles, qui aimeraient qu'on les aide dans ces difficultés. Mais Macron, il n'a pas prévu de les aider en disant que c'était de leur faute. Non, il a prévu de leur faire payer aussi. Que feraient leurs gamins ? La trouvaille ? Vous croyez que ça va aller mieux après ? Parce que devant sa télé, on peut se dire « Ouais, c'est pas bête quand même, les parents, il faudrait faire un effort à s'occuper de leurs gosses, quoi. Bon, c'est pas possible, ça. » Puis après, une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on leur a mis la tête encore plus sous l'eau, est-ce qu'ils vont mieux s'occuper de leurs enfants ? Et quand bien même, on leur mettrait la tête sous l'eau et qu'ils s'occuperaient mal de leurs enfants. Imaginons, hypothèse. Et qu'ils faillent faire intervenir la protection de l'enfance, par exemple. Vous avez vu l'état de la protection de l'enfance, notamment dans le département du Nord. Le nombre de mesures éducatives, les mesures de protection, qui sont prononcées par les magistrats et les magistrates ici, et qui ne sont pas exécutées des milliers de mesures. C'est-à-dire des gamins dont on sait qu'ils sont en souffrance à la maison, dont des mesures ont été prononcées et qui restent quand même à la maison. Ça, c'est le bilan de la droite dans le Nord. En partie, puisque c'est le Conseil départemental qui le gère. Mais moi, je suis pour que ce soit l'État qui le gère à nouveau, je vous le dis tout de suite. Ça a été une des batailles de 2023, ça sera toujours la bataille de 2024. Non, non, c'est pas la faute des parents. C'est la faute d'un abandon politique de plusieurs dizaines d'années. Et c'est la faute aussi de politiques qui refusent de regarder les problématiques en face. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naël ? On a une police qui n'est pas républicaine dans ses actions, la plupart du temps, dans ces circonstances-là, dans les quartiers populaires. On a une police qui pratique le harcèlement des trafics, comprendre le harcèlement des gens qui se trouvent là. On a une police qui pense qu'a priori, quand vous avez une couleur de peau, que vous êtes noir ou arabe, pour le dire très directement, vous représentez a priori un danger. A priori un danger. C'est même ce qu'ont déclaré les policiers à Marseille. Vous savez, pour le jeune édit qu'ils ont tabassé dans une ruelle, celui-là était arabe et en plus, il avait un suite à capuche. Ils ont vraiment dit ça dans leurs auditions, dans le cadre de l'enquête. Alors moi, je veux saluer le chef de la police en Angleterre qui, lui, a le courage de dire « Il y a un racisme systémique dans la police et il faut mener une lutte contre ce racisme systémique et en venir à bout. » Voilà ce qu'a dit le chef de la police en Angleterre. Voilà ce qu'on attend des responsables policiers en France incapables de dire ça. Non, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faudrait éviter que les policiers aillent en détention provisoire comme n'importe quel justiciable parce que, vous comprenez, dans le cadre de leur fonction, ce n'est pas si évident que ça. Oui, c'est sûr que fracasser la tête d'un jeune sans défense à 5 sur lui dans une ruelle sombre, ce n'est pas évident. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut comprendre. Mettez-vous à leur place. Un instant. Vous voyez la situation dans laquelle se trouvent des tas de jeunes et de moins jeunes dans les quartiers populaires, ils savent ça, ils connaissent ça, ils doivent se taire, fermer leur bouche à longueur d'année. Là, c'était la goutte de trop. Et donc, c'est notre responsabilité de continuer à réclamer un service public de la sûreté, de la police et de la gendarmerie qui soit républicain avec tout ce que ça implique. Et je ne vais pas vous saouler avec ça, sinon, on ne va jamais boire un coup après. Mais ça faisait partie, évidemment, des drames de l'année 2023. Il y en a eu d'autres. Il y a eu plusieurs morts de la police en 2023. Encore une année extrêmement meurtrière du fait du refus de la loi sur le refus d'obtempérer qui était aussi dans notre niche parlementaire pour l'abroger, l'infâme loi Cazeneuve, le permis de tuer, le fameux 435-1 du code de la sécurité intérieure qui a introduit un flou qui conduit mécaniquement à des morts. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Rocher, sociologue, chercheur, spécialiste du sujet qui suit ça depuis des années. Évidemment, le 7 octobre, le crime de guerre dû à masse, la réponse complètement disproportionnée, scandaleuse, un début de génocide en cours. Voilà à quoi nous faisons face. C'est comme ça que s'est terminé cette année 2023 et cerise sur le mauvais gâteau macroniste la loi asile-immigration. Vous voyez bien qu'il y a un fil conducteur répressif autoritaire. Et encore, j'aurais pu en rajouter. J'ai aussi économisé un petit peu. Et leur ligne, finalement, dans tout ça, c'est plutôt le Rassemblement National que la nouvelle Union Populaire. Surtout, plutôt que la France Insoumise. On l'a vu dans la distribution des postes à l'Assemblée Nationale et on continue de tirer le fil de la sorte. Ils préfèrent offrir une victoire, même pas au Rassemblement National, à Jean-Marie Le Pen. Parce que les idées, c'est celles des programmes de Jean-Marie Le Pen qui ont été mises dans la loi asile-immigration, pour lesquelles il se bat depuis des années. C'est de ça dont on parle. Ce n'est même pas d'avoir voté avec eux, comme je vous l'avais entendu dans la vidéo tout à l'heure. C'est d'avoir repris leur programme pour ensuite dire « Ah ben, on espère que le Conseil constitutionnel censurera ce qui ne nous arrangeait pas. » Non mais, pour qui ils se prennent ? Pour qui ils se prennent ? Même Laurent Fabius a été choqué, c'est dire. Il a dit dans ses voeux « On n'est pas là pour censurer des mauvaises lois parce que des fois des mauvaises lois sont constitutionnelles. » Bon, j'espère que ce sera quand même un constitutionnel. Je vous l'ai tout de suite parce qu'en dépit de la saisine d'Emmanuel Macron, nous aussi avons saisi le Conseil constitutionnel comme d'habitude et nos camarades y étaient il y a à peine deux jours pour aller défendre la cause. Alors, ça, c'est 2023. 2024. Bon, je crois qu'on n'a pas 36 000 choses à faire. Résister et lutter. Résister, ça commence dimanche. Ça a déjà commencé samedi dernier et puis il y a déjà eu des trucs qui se sont passés. mais dimanche, moi, je vous invite à participer à la mobilisation, manifestation à 11 heures à grand place contre la loi Asile et Migration. Parce qu'on ne va pas s'en remettre qu'au Conseil constitutionnel. Il faut qu'on explique que politiquement, c'est mauvais, que la xénophobie ne sert à rien, que la xénophobie ne peut pas être un programme pour la France, qu'on est la patrie des droits de l'homme et des lumières et que l'accueil, la fraternité, la solidarité sont des valeurs qu'on porte au plus haut point dans ce pays. Bien plus que tout le reste. Et il faudra le redire et être nombreuses et nombreux. Et puis, il y a d'autres batailles. Évidemment, je sais qu'Adrien va en parler, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en finir avec le sans-abrisme. C'est Jean qui dorment à la rue et qui meurent de la rue. Et d'ailleurs, je dois vous confesser qu'en réalité, il en meurt davantage l'été que l'hiver. L'hiver, ça paraît plus spectaculaire parce qu'on se dit il est mort de froid. Mais l'été, il en meurt davantage. Souvenez-vous d'un Emmanuel Macron qui avait promis la main sur le cœur qu'avec lui, c'était l'objectif zéro sans-abri dans le pays. Gabriel Attal aux questions au gouvernement qui a le toupé de nous dire que grâce à leur politique, il y aurait moins de sans-abris dans le pays parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes hébergées. Il est bête, lui. Alors, je vous explique. S'il n'y a jamais eu autant de personnes hébergées, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres. Et donc de sans-abris. Par ailleurs. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir un bilan aussi minable. Et qu'en plus, même en ayant le plus grand nombre de personnes hébergées, elles ne sont pas toutes hébergées en la circonstance. Alors, l'association Droits au logement a fait une action et continue de faire une action non loin de l'Assemblée nationale au métro Solferino à Paris. Et je me suis rendu pour les saluer. Moi, je n'avais pas le courage d'aller dormir avec eux la nuit. Je vous le dis très sincèrement. La présidente Pano l'a fait. Le collègue William Martinet, entre autres. Alma Dufour qui y va ce soir. Bon, vous pouvez les applaudir parce que franchement, ils ont bien du courage. Mais ceux que vous devez continuer à applaudir et ne pas vous arrêter, c'est ceux qui dorment tous les soirs dehors, comme ça, dans leur camionnette, sous une tente, sous un abri. Parce que nous, on ne fait pas semblant de faire une immersion et de se prendre pour des pauvres l'espace d'une nuit ou de se prendre pour des pauvres sans abri. Ce n'est pas ça l'action qui a été faite. L'action qui a été faite, c'est la demande de l'association Droits au logement pour visibiliser, dire qu'il y a des gens qui dorment à la rue, dire qu'il y a des gens qui meurent à la rue, dire qu'il faut agir politiquement. C'est la seule chose qu'on a fait, ramener les caméras. De ce point de vue-là, c'est plutôt un succès. Mais moi, je suis tombé dans une malheureuse polémique parce que les macronistes s'ennuient. Plutôt que d'aider les gens sans abri à ne plus l'être, eux préfèrent faire quoi ? Aller me prendre en photo dans une brasserie qui s'appelle le solferino, tu es en face. J'ai vraiment traversé la rue. Je n'ai pas trouvé de boulot, mais j'ai traversé la rue pour aller boire un café, manger, comme j'essaye de le faire à tous les repas. Et dans le 7e arrondissement, parce que c'est là où il y a l'Assemblée nationale, on est à 400 mètres. Mais pour les macronistes, c'est la très chic brasserie solferino du 7e arrondissement. Alors, si ça c'est très chic, je ne sais pas ce qu'il faut dire dans lesquels eux vont manger. ou du homard, je ne sais pas ce que vous voulez. Enfin, je ne veux pas, non, de rugie, on a oublié, on va passer à autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est la brasserie. Enfin, ce qui aurait été, parce qu'ils m'ont dit que j'étais dans cette très chic brasserie et qu'on était des hypocrites parce qu'on allait soutenir les sans-abri et qu'ensuite, on allait dans une brasserie. figurez-vous que je dors dans une maison. Je ne suis pas sans-abri. Ce n'est pas une nouveauté, en fait. Par contre, eux, eux, ces macronistes si bien pensants, si prêts à critiquer les oppositions que nous sommes, alors qu'ils nous ont pris en photo devant la brasserie, n'ont pas trouvé 5 minutes pour, eux, traverser la rue, aller saluer les militants de l'association de droits au logement et les sans-abri qui étaient là pour raconter leurs histoires. Eux s'en fichent. Eux n'en ont rien à faire. Préfèrent les polémiques politiciennes à deux balles. Voilà la macronie dans toute sa splendeur. Mais nous avons des propositions pour en finir avec le sans-abri. Le sans-abri, pardon. Il se trouve qu'il y a 3 millions de logements vacants. Ça, tu reviendras dessus. Ça tient en un mot. Réquisition. Pas très compliqué. 330 000 personnes qui n'ont pas de logements, 3 millions de logements vacants. On n'en prend qu'à peine 10%, un peu plus de 10%. Ça va. Il en reste 90%, ça reste de la marge pour tous ceux qui veulent faire de la spéculation. Donc, ça, c'était pour la question du logement. D'ailleurs, nous avons lancé une campagne sur le logement à Lille avec les militantes et les militants et les parlementaires. D'abord, sur la question des régularisations de charges parce que, oui, les gens se font arnaquer et ils découvrent en demandant le détail de leur régularisation de charges comme ils y ont droit qu'en réalité, ils se font arnaquer depuis des années. Des gens ont découvert qu'ils étaient facturés pour 4 pièces alors qu'ils n'en vaut que 3, qu'ils étaient facturés pour 5 radiateurs alors qu'il y en a que 2, certains étaient facturés à un garage alors qu'ils n'en ont pas. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et je vous parle de bailleurs sociaux publics. Oui, mesdames et messieurs. Alors, nous avons quelques pouvoirs avec mon collègue Cattenance et mon collègue Guiraud. On est allé à l'audience solennelle de la Chambre régionale des comptes. Ils nous ont dit « Messieurs les députés, vous savez qu'en tant qu'élus, vous pouvez nous écrire pour nous proposer des investigations, des endroits à regarder. » Je dis « Ok, j'ai une idée. Et si vous allez regarder ce qui se passe chez le bailleur Lille-Métropole-Habitat par exemple ? » Au hasard. Je m'imagine que la comptabilité doit être un peu parfelue. Je me suis laissé dire ça. Eh bien, la Chambre régionale des comptes nous a répondu « Une enquête va être lancée. » Donc LMA, si vous regardez, préparez les dossiers. Mais ce n'est pas que ça. C'est du militantisme de terrain. C'est du porte-à-porte. C'est d'aller aider au cas par cas les gens qui sont là dans la galère. Comme vous l'avez vu, la vidéo va être disponible sur ma chaîne YouTube. Là, c'est à Ronchin. Comtesse de Ségur. Vous avez vu les murs là ? Toutes les pièces sont comme ça. Et les gens vivent dedans. Ils ont écrit. Alors certes, ils reconnaissent qu'il y a un problème de pont thermique. Tu m'étonnes. Tous les autres logements, c'est pareil. Mais que quand même, les gens ne se sont pas assez bien appropriés leur logement. Et que ce n'est pas suffisamment bien rangé. Et que ce n'est pas suffisamment bien nettoyé. Parce que c'est ça qu'on a les courriers. C'est ça qu'on répond aux gens concrètement. Moi, je leur dis à ces gens-là qui écrivent ses courriers. Je vais venir chez vous, moi. On va voir si tout est bien rangé, nickel, propre. Et pas de triche. Voilà la situation dans laquelle on se trouve de ces bailleurs qui, parfois, souvent, préfèrent faire du pognon qu'autre chose. Et, évidemment, de ce constat du renchérissement de la vie, des régularisations de charges, vous avez celui de l'inflation qui est venu là par-dessus. 20%, ça a été dit par notre collègue Aurélie Trouvé, dans les voeux, la proposition de loi que nous avions faite à l'Assemblée nationale pour bloquer les marges de la grande distribution à six voix. Ça s'est joué à six voix. Il manquait quelques républicains sur les bancs. Il y avait pourtant dit qu'ils étaient pour les républicains, le parti, je parle. Les républicains, nous, on était là. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui reste en travers de la gorge et les batailles qui restent à mener parce qu'il prévoit une loi d'orientation agricole et on sera mené la bataille en la circonstance. Alors, quand on voit que la même phrase peut être prononcée chaque année, moi, je me dis que résister et lutter sont vraiment les deux choses à faire en cette année 2024. La phrase qu'on peut prononcer à chaque fois, c'est « Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans le pays ». Et je peux prononcer dans la suite « Il n'y a jamais eu autant d'argent pour le CAC 40 ». Et il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires en France. Alors, figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y a un lien entre les deux. Eh oui, parce que quand les gens sont pauvres, c'est pour que d'autres puissent être riches. Et si d'autres étaient moins riches, il y aurait peut-être, sans doute, un peu moins de pauvres. Ça paraît un peu simple, dit comme ça. Et en réalité, c'est simple. C'est extrêmement simple. Ce qui est aussi évident, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent défendent leurs intérêts. Et ils le font bien. Et que ceux qui en ont moins défendent moins bien leurs intérêts, je trouve. Et c'est notre responsabilité aussi de faire en sorte que défendre les intérêts des plus précaires, des plus modestes, des plus pauvres, ce soit le cœur de la bataille politique en 2024. Je terminerai en vous disant que Macron, au milieu de tout ça, propose quoi ? Macron propose un plan de lutte contre l'infertilité. Alors, non, non, il a dit mieux, il a dit mieux. Un réarmement démographique. J'espère que vous êtes réarmés pour 2024. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'ai un peu peur. Il n'est pas bien. Non, mais ça ne va pas. S'il veut qu'il y ait suffisamment de gens dans le pays, il n'a qu'à arrêter de renvoyer tous les gens dans le leur. Non ? Ah, c'est peut-être parce qu'il ne veut accepter personne et renvoyer tout le monde qu'il se dit « Ah, il faudrait faire des gosses, là. Hé, oh, réveillez-vous, il faudrait faire des gosses, là. Sinon, le pays va tourner comment, là ? Avec qui ? Bon. Réagissez un peu. Non, et puis il a dit surtout « Ordre, ordre, ordre. » Non, ça, c'était la dernière fois. Là, il a dit « Marseillaise, levée au drapeau, uniforme. » C'est pas mal. Non, en vrai, moi, je n'ai rien contre la Marseillaise, je me suis plutôt bien. Si en plus, il pouvait expliquer l'histoire de la Marseillaise avec la Marseillaise, en plus de l'apprendre, ce serait... Ouh ! Je pense que beaucoup découvriraient des choses. La levée au drapeau, bon, ça ne sert à rien. L'uniforme, alors il paraît que c'est pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il se trouve que j'ai re-regardé récemment Harry Potter. Vous allez voir le lien, ça va arriver vite. Et je n'ai pas l'impression que chez Serpentard, ils harcèlent moins les autres. Pourtant, ils sont bien habillés. Non, mais c'est vrai. Vous croyez qu'en Angleterre, parce qu'ils mettent des uniformes, il n'y a pas de gamins qui se voient harceler à l'école ? Non, mais il faut aller le doigt dans l'œil. Non, par contre, ça donne un signal. Ça donne un signal qui est celui, encore une fois, de l'autoritarisme. Alors, on va éviter de parler trop longtemps d'école quand même, parce que, finalement, Macron a aussi dit qu'il y avait trop d'usages du téléphone à l'école. Alors, oui, 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 des écrans, il y a un problème avec les enfants, l'exposition aux écrans, même nous, les adultes, en l'occurrence. Mais il y a juste un truc, parce que moi, la dernière fois, j'ai ma nièce, elle m'a expliqué que, en fait, depuis le collège, déjà, elle est obligée d'avoir un smartphone, parce qu'elle n'en avait pas avant, parce que sinon, elle ne peut pas accéder à l'ENT pour avoir ses devoirs et faire ses trucs. Bon, monsieur le président, il faudrait peut-être réfléchir un peu. Peut-être que se dire que la dématérialisation, c'est peut-être pas bon tout le temps. Ça tombe bien, les insoumis ont fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour exiger que, pour toute procédure administrative, il puisse y avoir une alternative à la dématérialisation, c'est-à-dire avoir un contact avec un être humain. ça paraît révolutionnaire. Et ça l'est, en somme toute, en 2023 et en 2024. Alors, on a lancé une campagne d'interpellation aux sénatrices et sénateurs pour que ce soit voté en 2024. Ça, c'est une belle perspective au milieu de ce désordre et de ce chaos. Parce que le service public de l'éducation nationale, en particulier, bon, c'est mal embarqué, là, pour 2024, quand même. Moi, je ne sais pas vous, mais l'esprit Stan, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, la ministre, là-dessus. Et en plus, Macron, il n'a pas aidé. Parce qu'il a annoncé qu'il y a plus d'heures de maths, plus d'heures de français, plus d'histoires, plus d'heures dans la journée, plus de jours dans le mois et plus de... Bref, il a annoncé que... Ouh, vous allez voir, je ne sais pas comment elle va faire, la pauvre ministre, parce qu'il manque déjà de profs pour les heures qu'il y a à faire. Alors, pour celles qui ne sont pas encore faites, je ne m'en parlais pas. Et puis, en plus, il faut du théâtre et de l'histoire de l'art. Alors, c'est le problème des monarques. C'est qu'ils pensent que ce qui a été bon pour eux est bon pour tout le monde. Parce que vous ne le saviez pas ? Ah non, vous ne le saviez pas. Emmanuel Macron adorait faire du théâtre à l'école. Je n'irai pas plus loin. Et il paraît qu'il était hyper férue d'histoire de l'art. Déjà très jeune, il s'y connaissait en peinture, en sculpture, puis à travers les âges, tout ça. Mais il faudrait qu'il se rende compte que les enseignantes et les enseignants, les chefs d'établissement, ils ne demandent que ça que de pouvoir faire intervenir des compagnies de théâtre pour faire des ateliers avec les gamins et les gamines. Juste, il faudrait juste, comment dire, un peu d'argent pour payer les gens, en fait. C'est un travail. C'est un travail, donc il faut rémunérer. Il ne pourra pas prendre que des gens qui sont à 15 heures obligatoires au RSA pour faire des cours de théâtre à l'école. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a eu 6 heures en 2024. Bon, je conclue en vous disant que pour 2024, moi, je veux vous lancer un message. Aidez-nous. Vous qui m'avez écouté, qui êtes là dans la salle, qui regardez sur les réseaux sociaux, aidez-nous. OK, on fait notre boulot. On râle. On propose. On construit. On investigue. Nous, on n'y arrivera pas tout seul. C'est impossible. En face, c'est un rouleau compresseur. Vous l'avez vu, rouleau compresseur médiatique, rouleau compresseur politique, la 5e République qui verrouille tout. Notre force, c'est le nombre. Et le nombre dans l'action. Et je ne vous demande pas de tout faire tout le temps, tous les jours. Mais dès que vous pouvez, de convaincre, dans le repas de famille, de convaincre, de venir dimanche à 11h, grand place, contre la loi de Darmanin, de venir nous aider sur un porte-à-port, d'aider le voisin ou la voisine qui est en galère face à son bailleur, de faire quelque chose, d'agir. Il faut qu'on soit dans l'action en 2024, et y compris dans l'Union au moment des européennes. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite le meilleur pour 2024, c'est-à-dire de venir lutter à nos côtés. Merci. Applaudissements ... ... ... – Sous-titrage FR 2021